Salut tout le monde, c'est Adrie des Bordambusters, je suis avec Raph. Hello, hello ! Aujourd'hui, on va découvrir le dernier trailer de Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Il est sorti cette nuit, donc on veut le voir et réagir un peu là-dessus à chaud. Alors, c'est un peu un nouveau format, donc si vous aimez ce format, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en likant la vidéo. Et puis, on aimerait bien mettre en place plein d'autres formats. Et du coup, si vous avez envie de nous aider, on a aussi une page Tipeee qui est directement dans la description. Un petit don est toujours un don et il nous fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Allez, c'est parti pour le trailer. Raph, t'es prêt ? Oui, allons-y. Allez. Tu es un homme intéressant, Scott Lang. Tu es un Avenger. Tu as une fille, mais tu as perdu beaucoup de temps, comme moi. Nous pouvons aider à nous aider à faire ça. Dad ! Who est-ce ? Je suis le homme qui peut vous donner une chose que vous voulez. Qu'est-ce que c'est ? Time. Il peut réécrire l'existence. Et shatter timelines. Tu ne peux pas le confier. Je ne sais pas qui c'est ce qui c'est. Je ne sais pas si c'est ce qui c'est. Je ne sais pas si c'est ce qui c'est. Il peut nous donner une deuxième chance. Je ne sais pas si c'est ce qui c'est ce qui c'est ce que j'ai besoin. Tout ce que tu screamed à la vie, c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui c'est. Tu penses que tu pouvais gagner ? Je n'ai pas besoin de gagner Nous tous nous devons gagner Je suis désolé Cassie Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pléthore d'effets spéciaux Un truc qui change aussi C'est la narration au début avec la voix-off de Kang Qui nous montre le méchant J'ai remarqué plein de petits clins d'oeil La première fois que Kang apparaît J'ai l'impression que c'était Dark Vador Avec la cape dans le reflet J'avoue qu'ils ont mis direct un effet Beaucoup plus épique sur lui Quand je regarde par rapport à la première bande annonce Je trouve que celle-ci envoie beaucoup Au niveau puissance d'émotion Alors que la première était plus plate On nous vend vraiment le blockbuster américain Et puis ça raconte un peu tout le film J'ai l'impression que notre ami Scott Lang Va faire un peu comme Luke Skywalker dans un épisode Où il a le choix entre le bien et le mal Avec cette confrontation Cette confrontation avec Et puis genre Ah il peut m'aider Et Michel Pfeiffer qui dit Non s'il te plaît S'il te plaît Ne le fais pas Tu vois un peu tout le truc Bon après je pense que ça te vend un peu ce que ça va être C'est à dire que Des effets spéciaux De la bagarre Des images qui butent un peu J'ai bien aimé le genre du Jabba the Hutt À un moment qu'il vole Qu'il sort ses petits bras En fait justement Je t'en parlais hier C'est un personnage qu'on attendait C'est Modok En fait c'est un nouveau méchant Qui est très connu dans l'univers des comics Et qu'on attendait depuis longtemps dans les films Marvel Et ici Il a été fort boudé Par son look Parce qu'en fait ici On le voit avec une grosse tête Mais tout est en métal Alors que dans les comics En fait c'est sa tête qui a gonflé tellement Qu'elle est devenue son corps Il me faisait penser à un petit Bouddha Comme ça un peu Une sorte de Jabba the Hutt Et de la façon dont il a sorti ses bras Là comme ça Je suis curieux de voir sa place dans le film Parce que vu qu'il a été énormément caché Est-ce que ça va être un vilain très anecdotique Ou est-ce qu'il va faire partie de l'intrigue principale Comme Kang Par contre j'étais aussi fort intrigué Par déjà la mise à mal de Kang Qui est soi-disant le prochain Vilain De l'univers Marvel On le voit déjà en difficulté face à Scott Je me dis Il va quand même se retrouver Normalement dans des films futurs Face à l'entièreté des Avengers Comment il va réussir A être plus fort qu'eux Alors qu'ici il est déjà à mal Ouais ouais mais après Je veux dire c'est un peu du chiqué On sait qu'il va se retrouver la queue entre les jambes Mais qu'il aura perdu une bataille Mais pas la guerre à mon avis Ouais ouais bien sûr Un autre truc Que j'avais remarqué Qui m'a fait tiquer C'est à quel point l'acteur qui joue Kang Il a un accent anglais de fou furieux quoi Je trouve ça trop marrant Vu qu'il est censé être un personnage Du monde quantique C'est ça ? Ouais 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 La dimension quantique Mais ça c'est parce que l'acteur est anglais j'imagine Je trouvais ça marrant De voir ça Et alors aussi la chose aussi Mais c'était déjà présent dans la Dans la bande annonce précédente Mais c'était à quel point Tout se passe dans ce monde Qui est très loin d'une autre en fait On est dans la dimension quantique Le titre du film est en tomb mania Donc c'est un peu normal Et je trouve que ça représente un peu un imaginaire De film de science-fiction Qui va de Star Wars à Avatar Même je trouve qu'il y avait certains passages Quand ils sont sur un genre de bête Comme ça j'avais l'impression que c'était Avatar Ça reste les studios Disney Donc ce sont toutes des licences qu'ils ont Donc ça semble normal Et quand on voit aussi le masque d'Ant-Man Qui est pété à un moment Ça m'a fait penser Ils avaient teasé un peu La dernière génération des Star Wars Ici voilà Avec le masque de Kylo Ren Ou de Kylo Ren Qui était fondu là Ça me fait un peu penser à ça Au niveau de En fait le truc c'est que c'est un peu pareil On essaie toujours de créer des images épiques Et mystérieuses Qui teasent un peu pour la suite Et ça ça marche bien Ça ça marche bien Malheureusement je trouve qu'elle est très vite désamorcée Par les plans qui sont juste après Est-ce que d'ailleurs ces plans sont une vraie suite Ou est-ce que c'est du montage En tout cas c'est le même décor C'est le même décor Après un truc moi qui m'a bien plu c'est ça L'utilisation d'Ant-Man Comme une fourmi Ah ok Au final tu vois Je pensais que c'était une super bite Non 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 Et ça c'est des fourmis Ça m'a fait penser à un Banshee Ouais c'est ça C'est ça que je te disais Que ça me faisait penser à Avatar Ouais ouais tout à fait Clairement quoi Et en gros ici On peut voir dans le trailer À un moment qu'il y a quelque chose Qui se passe de bizarre avec Ant-Man Parce qu'il commence à se dédupliquer À se dupliquer pardon Et à un moment On a ce passage dans la bande-annonce Je vais venir leur trouver Et ça c'est Star Wars Ouais ouais j'avoue Mais ici On voit tous les Ant-Man Courir les uns à côté des autres Ça fait tellement penser à une fourmilière Encore plus avec ce plan de bite Comme tu le dis Ah ton Jabba On va le revoir Ou j'ai cliqué au mauvais endroit Après moi Moi ce qui me fait toujours un peu peur Dans ce genre de film C'est que Tu vois Les personnages secondaires Qui ont été utiles Dans le premier Dans le second film Ils les font réapparaître Un peu par fanservice Tu vois Que ce soit Pim Michel Pfeiffer Et tout ça Et à chaque fois En général Ils ont du mal A leur trouver une vraie utilité dramaturgique Donc là je m'interroge On les voit un peu vite fait Mais est-ce qu'ils vont vraiment être utiles Ou est-ce qu'ils vont être là Pour faire du fanservice Ça c'est une vraie question Ici je ne sais pas Enfin moi En tout cas dans le premier Je n'ai jamais considéré Comme le personnage de Hank Pim Et donc de Michael Douglas Comme un personnage secondaire Parce qu'il est vraiment Dans l'intrigue principale Avec Scott Lang Le détenteur de l'image Pour moi Dans le 2 Effectivement Il est plus anecdotique Même si C'est lui aussi Qui donne le change Tout du long Effectivement Hank Pim Dans cet épisode Je ne sais pas Quelle sera sa place Par contre Je n'ai aucun doute Quant à la place de Janet Donc sa femme Qui revient du monde quantique Dans le dernier film Quant à En tout cas Toute la phase d'introduction Dans le monde quantique Je pense que c'est elle Qui va donner le change Et justement Est-ce qu'elle n'aura pas Un pur rôle utilitaire En mode Moi j'ai vécu Dans le monde quantique Donc je peux vous donner Un peu les réponses A certaines questions Et donc elle a une utilité A ce niveau-là Mais à un moment Dès qu'on aura les réponses Qui viennent d'elle Et de Kang D'ailleurs je crois Que dans le trailer Elle dit à un moment Tu ne peux pas lui faire confiance Tu ne peux pas lui faire confiance Mais c'est d'ailleurs Assez tôt Je pense Effectivement Avec Quand on les voit Tous ensemble Et Et aussi Je me questionne Magnifique image D'ailleurs ici Bourrée d'effets spéciaux Bien sûr Mais moi je trouve Le cadre très joli Moi je me questionne aussi Sur la place De la fille De Scott Finalement Parce que dans la première Bande annonce Je trouvais qu'on la voyait Énormément Ici on voit Qu'il lui est dédié Cinq à six secondes Avec un échange Avec un flashback Etc Quelle sera réellement Sa place Dans l'intrigue du film Ça c'est quelque chose Que j'ai envie de voir Au cinéma Qui va pour moi Porter aussi mon intérêt Mais cette bande annonce Mais cette bande annonce Est beaucoup plus orientée Sur le dilemme de Scott Lang Et sur l'affrontement Avec Kang Et aussi La présentation de Kang Qui est beaucoup plus présente Dans les bandes annonces précédentes Avec la voix off Et tout ça Et donc forcément Et son look Qui est plus affirmé Cette fois-ci Parce que les dernières fois On ne voyait pas encore Son fameux casque Parce que Kang Est connu en fait Pour son fameux casque Avec sa visière bleue Qu'ils ont fait ici Un peu en nanotechnologie On va dire Et ici je trouve Qu'ils ont affirmé Son look Qui n'était pas du tout présent Dans la bande annonce précédente Et moi il m'a fait penser un peu Et là ça c'est mon cerveau malade Il me fait ça À Jamie Fox Dans Spider-Man Il jouait quel méchant encore là ? Ah oui Mais dans l'ancien Spider-Man Donc dans The Amazing Spider-Man 2 Avec Andrew Garfield En tant que Spider-Man Il jouait Electro Et donc il était tout bleu Je trouve qu'il lui ressemble Un peu Je trouve qu'il lui ressemble Mais après c'est parce que Tous les deux sont afro-américains Un peu Et bleu du coup Et bleu donc Ça joue Ok ok Mais à nouveau Moi il y a quand même Un effet un peu Qui fait peur C'est Est-ce qu'on n'aura pas Justement dans ce monde quantique Un effet bouillie D'images D'images de synthèse Je pense que si Mais après Donc ça Ça peut très vite Être indigeste À voir quoi À nouveau Le montage Cette bande annonce Elle est faite Sur le même principe De la gradation Au niveau du rythme Donc on commence Toujours un peu comme ça Et puis à la fin Ça explose quoi J'ai eu un peu peur D'ailleurs au début De la bande annonce Parce qu'on nous a remis Énormément d'images De la bande annonce précédente Je me suis dit Ah non Ne me dites pas Qu'ils ont juste rajouté 15 secondes De nouvelles images Et non En fait au final Au bout de 15 secondes On commence à avoir Des nouvelles images Et ça Ça fait plaisir de voir Pour moi Qui suis un fan Et qui attend toujours Les bandes annonces Avec impatience Ça m'a nourri De nouvelles images Et j'en suis bien content Après regarde Comment il joue intelligemment Surtout le dilemme Qui va se poser Devant Scott Lang C'est que la première image Quand on voit sa fille C'est sa fille Quand elle est petite Qui arrive en miniature Quand elle l'appelle Or on sait Qu'elle n'est plus petite Et donc ça appuie Le fait qu'il a perdu Tout ce temps Et que dans sa tête Il ne l'a toujours pas digéré Ce temps perdu Ah oui Quand il était dans la dimension Qu'est-ce que les 5 à 6 ans Et donc on comprend Que Kang va pouvoir Éventuellement le séduire Avec ce deal Qui lui propose De rattraper le temps perdu À la recherche du temps perdu Marcel Proust Tout à fait Tout à fait On va faire une vidéo Un télo Où on mélange Marcel Proust et Ant-Man Ça va s'appeler Chiant-Man Écoute je trouve Qu'on a assez bien Déjà débattu Chiant-Man ? Non Non C'est chiant Et c'est non Non Donc voilà Si ça vous a plu De voir le trailer Et de réagir avec nous N'hésitez pas à vous abonner On va réagir à d'autres trailers Dans les prochains mois Prochaine semaine En fonction de l'actualité ciné Forcément Et donc Si vous ne connaissez pas Notre contenu Allez checker Vous allez voir On fait également Des podcasts Autour du monde du cinéma Tout est dans la description Ou sur notre chaîne directement Et on fait aussi Des formats courts Sur des anecdotes de cinéma Donc n'hésitez pas Abonnez-vous Likez la vidéo Commentez Pour nous dire directement Vous Ce que vous avez pensé Du trailer de Ant-Man On sera ravis De pouvoir interagir avec vous Et on vous dit à la prochaine Ciao C'était Adrie Et Ciao C'est Raph Le cinéma C'est délicieux Ciao C'était Adrie et Raph Des Borden Busters Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada